C'est ce Dieu-là que nous sommes venus adorer cet après-midi. Nous allons passer à la prédication. Ta parole ajoute en plus dans nos vies chrétiennes, Seigneur. Les moments sont venus. Parle-nous cet après-midi. Parle-nous, Seigneur, que ta parole est cet après-midi. Change la vie d'un chacun de nous maintenant. Tu es Dieu. Mon côté, nous sommes venus. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Quand les bergers ne s'approchent, nous acclamons pour le nom de Dieu. Je vous remercie. Bon, à l'où, à l'où, à l'où. Bon, à l'où, à l'où, à l'où. Rapidement, on va apprendre nos Bibles dans les livres de Jean. Évangile selon Jean. chapitre 1 verset 12 à 13 mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient à son nom elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu est-ce qu'on peut acclamer très fort pour cette parole acclamons très fort pour cette parole Amen on va partager un thème qui s'intitule devenir enfant de Dieu Amen est-ce que tu peux dire à ton frère devenir enfant Alléluia est-ce que tu peux dire à ta sœur devenir un enfant de Dieu Amen parce que je sais que plusieurs fois ça peut apparaître un peu bizarre parce que quand on utilise le verbe devenir c'est parce qu'on n'était pas Alléluia quand on dit devenir c'est parce qu'on n'était pas parce qu'aujourd'hui tout le monde croit que nous tous nous sommes des enfants de Dieu Alléluia mais si on suit cette lecture on va voir que c'est pas vraiment tout à fait ça parce que dans la création si on comprend bien Dieu a créé le ciel et la terre donc c'est que tout ce qu'il a commencé à faire il commençait toujours en haut après il descendait Alléluia jusqu'à là ça va donc c'est que quand Dieu commençait à faire une chose il commençait toujours en haut après il descendait ça nous fait croire ça nous fait comprendre que les anges étaient créés avant les hommes Alléluia donc c'est que quelque part on comprend Dieu a créé les anges après il est descendu l'homme il était créé dans quel jour Keren l'homme il était créé quel jour Alléluia Alléluia quel jour Alléluia on va acclamer quand même acclamer acclamer il faut qu'on les accourage est-ce que toi tu as compris l'homme était créé quel jour Keren tu peux répéter ce que Olobi Malem Beming parler avec la voix haute tu précises l'homme il était créé quel jour parce que mon frère là il n'a pas entendu l'homme il était créé l'homme il était créé dans le sixième jour ok c'est bon ok donc c'est que l'homme il était créé dans le sixième jour si on comprend bien c'était la dernière chose qu'il a créé il a tout fait donc quelque part si on suit bien l'animal il était créé avant l'homme les insectes ils étaient créés avant l'homme mais si on commence là il y a des fois il y a des débats que j'entends entre les théologiens les gens qui ont fait la théologie il y a des gens qui disent que c'est le jeunesse qui dit le commencement du tout et il y a des gens qui disent que c'est Jean qui a parlé le commencement du tout pourquoi prénom évangile Jean c'est le Jean chapitre 1 verset 1 j'ai le nom de Jésus au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu elle était au commencement avec Dieu toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle Amen donc c'est aussi bien c'est Jean qui est en train de flasher le commencement par rapport à la jeunesse parce que jeunesse quand il commence à parler il commence à parler de la création des choses mais là la Bible dit qu'au commencement c'était la parole Alléluia donc la parole était avec Dieu et la parole c'est lui-même Dieu il a dit de tout ce qui était créé il était créé à travers lui donc c'était lui qui a tout créé Amen et quand on arrive ici à verset 13 verset 12 pardon il a dit à tout ce que l'on récit donc c'est que pour devenir un enfant de Dieu on va suivre quelques étapes mais à tout ce que l'on récit il leur a donné le droit d'être fait enfant de Dieu c'est que c'est une chose qu'on n'était pas mais on commence à devenir un petit exemple quand on vient de genre en Afrique on vient d'Afrique on vient ici après un moment comme nous tous on connaît le procédure après le procédure il y a des gens qui passent par l'asile il y a des gens qui ne passent pas par l'asile mais ils étaient déclarés par rapport à leurs parents après un moment il devient quoi ? il devient des français donc tu deviens une chose que tu n'étais pas avant Alléluia je vais aller vraiment un peu là aujourd'hui donc je deviens une chose que je n'étais pas avant donc c'est qu'il faut qu'on enlève cette croyance dans notre tête que tout le monde c'est des enfants de Dieu pour bien expliquer ça on peut dire tout le monde sont des créatures de Dieu tout le monde peut être créature de Dieu mais ce n'est pas tout le monde qui est un enfant de Dieu tout le monde il peut être descendant tout le monde peut être enfant d'Adam mais ce n'est pas tout le monde qui est fils d'Abraham Alléluia on a Adam on a Abraham tout le monde peut dire non moi je suis fils d'Adam pourquoi ? nous tous nous sommes comme des copies d'Adam mais ce n'est pas tout le monde qui a la promesse d'Abraham à lui parce que pour être fils d'Abraham il y a des conditions on peut le naître on peut naître comme fils d'Abraham on peut le devenir aussi fils d'Abraham parce que quand Dieu l'appelle Abraham il y avait des promesses il a dit j'ai multiplié tes enfants comme les sables de la terre et j'ai multiplié tes enfants comme les étoiles au ciel on comprend bien qu'il y a une charnel il y a l'autre qui est espirituel Alléluia à ce qu'on reçoit donc si on comprend bien on doit recevoir d'abord ce nez dans notre vie donc pour devenir un enfant de Dieu la première chose il a dit à ceux qui les reçoivent donc la première chose c'est qu'il faut qu'on reçoit Jésus déjà dans notre vie parce que c'est possible de recevoir quelqu'un et de ne pas croire à cette personne et c'est possible aussi tu crois à une personne mais tu ne les reçois pas Alléluia c'est pour ça il donne ces étapes la première chose tu les reçois tu les reçois dans ta vie si on regarde bien dans le livre d'Apocalypse il dit je suis en train de frapper si tu ouvres la porte j'entrerai je suis dehors je suis en train de faire quoi ? de frapper si tu ouvres moi je vais entrer donc quand il vient comme la Bible nous dit quelque part avant qu'on arrive à 12 il a dit il est venu aux siens mais les siens ont fait quoi ? ils ont rejeté c'est pour ça il a dit à tous qui les reçoivent Alléluia quel cadeau donc quelque part Israël a rejeté il a dit maintenant si tu me reçois et tu crois à mon nom recevoir et faire quoi ? la deuxième partie croire donc quand on dit croire c'est croire à Seigneur Jésus il faut croire à Seigneur Jésus comme il est nique sauveur Alléluia il faut croire à Seigneur Jésus comme il est nique les seuls médiataires entre les dieux et les hommes la Bible nous dit quoi ? au nom de Jésus Christ tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus Christ est le Seigneur le Sauveur le Seigneur donc quelque part qu'il soit dans le ciel qu'il soit dans la terre qu'il soit sous la terre quand la Bible précise ça c'est parce qu'il y a une signification Alléluia c'est comme on était entré par là Jésus pour multiplier les pains la Bible dit quoi ? il avait combien de pains ? il avait cinq pains et deux quand la Bible précise nous aussi on doit préciser et c'est que la Bible ne précise pas nous on ne peut pas préciser parce que personne nous a expliqué ça un jour parce que quand Moïse a récit la loi il y avait la loi écrite il y avait aussi la loi orale Alléluia vous imaginez 80 jours il parlait avec Dieu 80 jours il y a des choses qu'il dit il a dit tu peux écrire il y a des choses qu'il n'a pas écrit donc c'est que les juifs ils ont aussi quelques livres qu'ils lisent mais si je viens parler de ces livres là ici je ne peux pas dire que la Bible dit ça Alléluia parce que quand je commence à dire la Bible dit ça là je suis en train de commettre un grand péché parce que la Bible dit quoi ? tu ne peux pas enlever tu ne peux pas rajouter Alléluia acclamons pour la gloire de Jésus à tout ce qu'on récit à tout ce qui croit à son nom donc elle a dit si tu me reçois si tu crois à mon nom et par là il va nous donner quoi ? le pouvoir donc le premier pas on le reçoit le deuxième pas il faut qu'on croit le troisième pas il va nous donner quoi ? le pouvoir comme on a dit il y a certaines choses avant que ça se passe d'abord dans les terres ils étaient déjà liés au ciel Alléluia donc il te donne le pouvoir si on comprend bien dans les jardins des dents l'homme il a perdu quelque chose dès qu'il a créé l'homme il a dit quoi ? dominer Alléluia tu dois dominer donc quelque part Dieu est là en train de dire à l'homme moi j'ai resté aller au ciel moi là-bas je vais tout commander mais c'est la terre c'est toi qui prends la chance mais quand diable il est venu et quand il a menti l'homme quand l'homme il est tombé dans le péché original l'homme il a perdu l'homme il a perdu tout le pouvoir qu'il avait tout l'autorité qu'il avait je vais expliquer Adam c'est lui qui a donné le nom à tous les créateurs de Dieu tout ce qu'il a dit il a créé sur la terre c'est Adam qui lui a donné le nom de Dieu il a dit moi je t'ai créé je t'ai créé maintenant reste là commence à donner le nom lion il est lion parce qu'Adam il a regardé toi tu es lion poisson tilapia il est tilapia parce qu'Adam il a dit toi tu es tilapia c'est pas Dieu qui a donné ce nom là alléluia c'était pas Dieu qui a fait ça il a donné ça à l'homme pourquoi ? pour mettre une connexion entre l'homme et la créature c'est Dieu qui a pris la charge le chéribe les séraphins c'était pas l'homme qui a donné ces noms là c'était Dieu qui a donné ces noms là mais oh pour que non figué mangué c'était l'homme qui a donné tout ça donc c'est que l'homme il avait le contact il avait la facilité de diriger tous les animaux mais quand l'homme il a pêché l'homme il était chassé et quand l'homme il était chassé il a perdu le pouvoir de parler avec tous les animaux les animaux ils ont commencé à fuir l'homme mais quand Noé Dieu l'a demandé de construire de bâtir l'arche l'homme il avait déjà perdu le pouvoir que l'avait sur les animaux mais comme l'esprit de Dieu il était sur Noé il a donné presque le même pouvoir que l'Adam l'avait d'appeler quoi ? les animaux pour entrer dans l'arche Alléluia je ne sais pas si l'église me comprend l'homme il a tout perdu mais quand l'esprit de Dieu il est venu sur Noé Dieu l'a dit Noé tu vas appeler Lion et la lionne qu'il entre dans l'arche il a dit Lion, lionne dedans qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont commencé à obéir donc c'est que les pas qu'on doit respecter les recevoir croire à son nom et par là on va prendre le pouvoir de devenir les enfants de Dieu prenons le livre des actes des apôtres acte 19 verset 14 à 16 ce qui faisait cela était sept fils de Séva juif l'un de principaux sacrificateurs l'esprit malin l'a répondu je connais Jésus et je sais qui est Paul mais vous qui êtes vous et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élançant sur eux s'est rendu maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessée est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus qu'est-ce qui se passait à ce moment là les apôtres ils ont eu un impact parce qu'avant on était rejeté le christianisme il était rejeté mais comme le christianisme était avec Jésus ils ont commencé à gagner petit à petit le terrain et qu'est-ce qui se passait il y avait un moment que Paul il prêchait et Paul il a dit que quand Paul il prêchait il y avait une démonstration de pouvoir et ce qu'il dit il était en train de manifester fortement on va imaginer Paul il prêchait il y a des gens qui venaient et Paul quand il marchait même l'ombre de Paul il guérissait les malades Paul quand il marchait il était en train de prêcher des fois il y a des gens que Paul il ne touchait pas juste l'ombre de Paul il guérissait il y a des gens des fois qui disaient non notre frère il est malade comme il y a la multitude on ne peut pas aller comme ça avec cette personne il prenait il mouchoir il touchait Paul il touchait cette personne qui était malade ces gens là ils étaient guéris le miracle était une chose qui était visible à cette époque là il y avait une démonstration de pouvoir Jésus a été hâté de manifester de la vie des apôtres qu'il soit pour très Jean qu'il soit pour très Paul qu'il soit tout le monde il y avait des diacres qui prêchaient la parole de Dieu et les gens ils étaient convertis et qu'est-ce que les fils des sacrificataires ils ont fait ils s'appelaient Cephas ils avaient ses sept enfants les sept enfants ils ont dit bon comme ça marche avec Paul je crois aussi ça va marcher avec nous ils ont pris quelqu'un qui avait de mauvais esprits une seule personne qui avait de mauvais esprits ils étaient sept hommes moi je crois ils étaient costauds Bandaroli a bien fils des sacrificataires les sacrificataires c'était quelqu'un vraiment qui offrande il s'est entré tout le temps Alléluia imagine toi l'a dit Israël Alléluia imagine toi Israël chez toi ça vient imagine tes enfants barraqués ils étaient vraiment costauds ils ont dit bon aujourd'hui on va essayer comment Paul il fait on va imaginer la Bible elle est en train de préciser leur papa il était qui il était sacrificataire un enfant de Dieu reconnu parce qu'un sacrificataire tout était précis dans son corps même dans son comportement et il n'était pas fou pour entrer dans les liaisons pour aller sacrifier sans contrôler d'abord sa vie mais ses enfants non donc c'est que c'est pas parce que papa notre papa Emma il est musicien que ça signifie que tous les enfants ça sera des musiciens Alléluia c'est pas obligé vous comprenez parce que quand Dieu l'appelle un homme l'alliance avec cette personne même sa femme excusez moi quand on dit ma pasteur non papa pasteur ma pasteur il faut faire attention avec ça Alléluia Dieu quand il appelait Moïse c'est avec Moïse Dieu quand il appelait Pierre c'est avec Pierre est-ce que la femme de Pierre c'est apôtre non nous n'avons pas que vous êtes dans grand Alléluia c'est comme ça Alléluia nous n'avons pas 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 papa 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 non Alléluia je ne sais pas si Dieu je me comprend donc là on comprend parce qu'il y a certains gens qui pensent que non pour aller au paradis je dois être fils de non je dois être nevé de non pour aller au paradis je dois être fils de Dieu l'option des papas ils ont un papa ils ont dit non on va essayer ils ont regardé d'abord je suis lévite mon père c'est un sacrificataire dit mais quand tu n'as pas l'un c'est parce que ça va marcher ils ont dit toi non on voit toujours tu bouges à gauche à droite aujourd'hui de voir prier pour toi la Bible ne précise pas si c'était la maison de qui ils ont pris cette personne ils ont fait entrer dans la maison et je dis allez on va commencer je ne sais pas s'ils ont commencé avec une chanson comme nous on fait je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont commencé ils ont commencé à enchaîner l'esprit mauvais il a dit stop oh il a dit stopper on va écouter je crois que l'esprit qui m'avait fait sortir il a dit vous connaissez Jésus moi je connais Jésus je connais le pouvoir de ces noms là Paul aussi je les connais mais vous vous êtes-y qui ? sans identité aux angers papiers sans papiers donc je ne sais pas si on est en train de comprendre ça ça signifie quand on devait un enfant de Dieu on a une identité spirituelle Alléluia quand on devait un enfant de Dieu on a une identité spirituelle avec cette identité ça va nous faire d'être distingué par rapport à un monde spirituel un jour on était au bled on était en train de prier pour quelqu'un et vous savez quoi il a commencé à expliquer oh quand vous priez je vois des faits il y avait un homme qui disait et moi quand je prie oh vous comprenez ça donc c'est qu'on a une identité on prend une identité spirituelle et c'est par là où les choses changent parce que moi aussi avant j'ai pensé qu'il suffit de dire au nom de Jésus les mauvais esprits vont partir il suffit de dire au nom de Jésus il y a une guérison et mais là ça nous fait comprendre ça ne suffit pas de dire au nom de Jésus pour que les choses changent on doit être un enfant de Dieu Alléluia et ils ont essayé ils ont dit Jésus on les connait Paul aussi on les connait et vous vous êtes qui regarde les dangers les mauvais esprits il était dans le corps d'une seule personne cet homme il barraqué le mauvais esprit a commencé à frapper et tu sais quel est l'erreur qu'ils ont fait ils ont fermé la porte Alléluia ils étaient confiants ces gens là et comme ils ont fermé la porte le mauvais esprit l'a profité il les a frappés ils l'ont laissé dans un état incroyable je crois que c'est les pompiers qui sont venus là-bas Alléluia donc là ça nous fait comprendre qu'on prend une identité céleste et quand on prend une identité céleste les choses changent un jour Jésus était en train de prêcher Jésus prêchait Jésus prêchait un jour il a pris 70 disciples et qu'est-ce qu'il a fait il a pris les 70 disciples ils ont imposé la main il a prié pour tous ces 70 disciples il a dit partez et quand ils ont parti qu'est-ce qu'il disait il a dit allez allez prêcher la parole il a dit si vous trouvez quelqu'un malade priez pour lui et quand ils ont parti dans les missions quand ils ont retourné ils ont dit Jésus oh là là c'était magnifique on prêchait la parole les gens qui étaient malades ils étaient guéris Alléluia il a dit même les morts ils ressuscitaient il a dit c'est pas mauvais mais réjouissez-vous plutôt parce que votre nom est écrit dans le ciel donc c'est qu'ici dans l'état français quand tu donnes le papier français ton nom il est écrit où ? Alléluia vous comprenez je peux aller aux Etats-Unis je peux aller en Afrique si je vais m'identifier avec mon nom je m'appelle Mambou et Niman Tsanga oh votez français oui avec ce nom oui quand ils votent Mambou et Niman Tsanga ils ont trouvé qu'il est français donc c'est que dans le monde spirituel c'est comme ça donc quand on devient enfant de Dieu on commence à prendre une identité spirituelle et les choses ça commence à faire quoi ? ça commence à changer dans notre vie et figurez-nous des fois des fois on se pose une question il est où ? pourquoi ça dure longtemps ? devenir un enfant de Dieu ça signifie pas que tu vas pas manquer une chose non parce que quand on manque une chose ça n'enlève pas la omniscience mais omnipotente de Dieu non on va imaginer pour qu'Israël il entre la captivité c'était une chose que quelque part Israël était innocent Alléluia un jour il a parié à Abraham il a dit Abraham fais moi tel, tel, tel sacrifice avec toutes les précisions Abraham quand il a fait ce sacrifice il y avait un moment Abraham il s'endormit et Dieu il a commencé à lui parler il a dit ta descendance il partira à la captivité pendant 400 ans Alléluia qu'est-ce qu'Israël a fait ? rien Isaac il était même pas né Jacob il était même pas né mais il y a certaines choses qui viennent dans notre vie c'est pour que Dieu prouve encore une fois que c'est lui le maître des temps et des circonstances il y a de certaines choses qui viennent dans notre vie c'est parce que Dieu veut mettre fin à cette chose il y a malade Moussousoyak il y a de certaines maladies qui viennent dans notre vie toi tu te demandes pourquoi moi j'ai pris et ces choses là viennent à moi c'est parce que Dieu veut mettre la fin à cette chose parce que des fois Dieu aime bien aller à la source pour finir une chose dans la vie de quelqu'un et quand on devient enfant de Dieu il y a une identité qui change pourquoi je vais donner un exemple tous les papas ou bien chaque maman des fois l'enfant il ne les ressemble pas totalement alléluia des fois cet enfant il ne les ressemble pas totalement physiquement mais quand il commence à parler les gestes qu'il fait on dirait son père il y a des gens qui ne ressemble pas physiquement à son père mais quand il commence à chanter on dirait c'est la même personne qui chante est-ce que vous me comprenez dans la famille on a toujours un enfant c'est pas péché les parents alléluia les parents alléluia il y a des gens des fois il a 3 4 enfants mais dans les 4 enfants il y a un enfant qui est vraiment un père c'est pas spécial mais qu'il a une connexion avec papa je ne sais pas si vous me comprenez des fois il y a l'autre qui a la connexion avec papa des fois il y a l'autre qui a la connexion avec maman pourquoi tu rigoles Keren c'est toi vous comprenez il y a quelqu'un des fois vous tous vous pouvez demander une chose papa est-ce que je peux avoir ça non maman je peux avoir ça non mais lui quand il vient ou bien elle quand il vient papa je peux avoir ça oh vas-y 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 tu peux les prendre et qu'est-ce que l'autre enfant il dit oh papa aussi il aime bien on va entrer toujours dans la bible Jacob il avait combien 12 enfants mais il avait un enfant qui était beaucoup plus proche de lui par rapport à autre enfant alléluia c'est pas péché c'est pas péché Jésus l'avait comme des disciples combien ils posaient leur tête de la poitrine de Jésus alléluia vous comprenez c'est pas péché c'est mauvais quand tu commences vraiment non 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 là c'est mauvais parce que je sais que chaque parent il est capable de donner sa vie pour son fils ça je le sais je sais qu'est-ce que les mamans ils font on connait vous donc les sacrifices que les parents ils font mais il y a quelqu'un qui est toujours un peu spécial alléluia donc c'est que des fois on ne ressemble pas tellement physiquement à notre parent mais il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui quand tu le fais tout le monde reconnait que toi tu es fils de tel alors passeur nous a expliqué ça dimanche passé il y a certaines choses qu'on peut dire que non moi je ne fais plus partie de cette famille j'ai décidé j'ai fait plus partie de cette famille la tête des fois ça ne ressemble pas mais une chose qui ne peut pas oublier qu'on passait elle a dit notre sang alléluia alors c'est que quand on devait en fond de Dieu que ça se passe alléluia on dirait tu n'es pas connecté Dieu l'a dit oui mon fils je l'entendis et ça vous comprenez ça il n'a pas dit dans la parole de Dieu il n'a pas dit au nom de tel tel non il a dit à ma parole et c'est là où il confirme encore une fois la Bible il nous dit quoi Dieu il est derrière parole des prophètes pour faire quoi pour l'accomplir Anna il a demandé d'enfants tous les temps qu'il a voulu mais les jours qu'elle il a dit Kende les choses ils ont fait quoi ils ont changé donc c'est comme on a dit un autre jour c'est à papa c'est des parents qui bénissent leurs enfants mais Dieu a donné une capacité une pouvoir à un serviteur de Dieu même si tu es maudit que lui vienne pour enlever cette malédiction parce que Lévi il était maudit alléluia parce que il était maudit mais quand Moïse il est venu alors on a une malédiction alléluia donc c'est qu'on commence à prendre une identité on commence à prendre une connexion avec Dieu et c'est par là où les choses commencent à changer donc ça nous fait comprendre dans le monde aujourd'hui on peut adopter un enfant alléluia on peut adopter un enfant comme un jour je dis c'est Dieu me bénisse aujourd'hui un jour je vais adopter un monde alléluia je vais adopter le bisopé trop alléluia je vais le faire il faut que ça change aussi vous comprenez et si tu adoptes cet enfant cet enfant il commence à avoir quoi ? les mêmes droits donc c'est un héritage cet enfant il commence à faire part c'est que comme nous sommes adoptés dans la parole de Dieu on commence à avoir les droits alléluia donc il y a des gens qui peuvent dire j'ai entendu je parle avec un homme et cet homme il disait qu'il avait quelques limites parce que dans notre famille on ne peut pas atteindre cet âge là alléluia dans ma famille des fois c'est difficile que tu vois une femme avec 50 ans d'avoir ça dans notre famille c'est difficile d'avoir une femme qui s'est mariée je dis parce que ça c'était t'as t'ancienne et nature quand on devait des enfants de Dieu on commence à bénéficier les mêmes droits c'est des promesses que Dieu a dit à Abraham parce qu'il a dit je te ferai grand alléluia il a dit tu vas prospérer dans tous les domaines et ces promesses là comme on est devenu les enfants de Dieu bah limite parce que j'ai récit et je crois en son nom parce qu'il est là avec moi vous pouvez imaginer si on t'adopte dans une famille royale tu commences à faire part de la famille royale c'est pour ça les familles royales c'est difficile d'avoir d'adopter un enfant alléluia c'est difficile je ne sais pas si j'en m'entendais parce que quand on adopte quelqu'un tu commences à avoir les mêmes droits c'est pour ça la Bible nous dit quoi on est devenu des co-héritiers avec Christ alléluia on est devenu des co-héritiers avec Christ c'est que le diable l'a enfermé toi tu viens au nom de Jésus les maladies quittent ce corps parce que tu as quoi tu as le pouvoir on acclame on acclame la voix de Jésus la voix de Jésus Merci.